Nous allons du côté, cette fois-ci, du Zoom pour parler à Jérôme Rousseau. Il est vice-président de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Bon après-midi, M. Rousseau. Bonjour, M. Pierre. Vous allez bien? Ça va toujours bien. Numéro un, même quand ça va mal, M. Rousseau, ça va toujours bien. Il faut garder espoir. Oui, absolument. Et là, je ne sais pas s'il faut parler d'une bonne nouvelle. Moi, je savais que ça allait venir. Je le savais. Ce projet pilote, les aspirantes infirmières en renfort dans les salles d'accouchement. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Je ne sais pas pour vous. Ça me préoccupe. Je vais être honnête avec vous. Ça nous préoccupe. Il faut bien comprendre le projet en soi. Actuellement, lorsque les étudiants en soins infirmiers ou en sciences infirmières quittent les bancs d'école et vont travailler dans les milieux de soins, elles portent le titre d'emploi de candidate à l'exercice de la profession. Donc, elles n'ont pas fait les examens de l'ordre pour pouvoir pratiquer en tant qu'infirmière à 100 %. Donc, on est vraiment dans une phase encore de consolidation et d'apprentissage. Donc, le projet pilote que le ministère vient de déployer dans deux établissements, c'est qu'on va maintenant, de façon exceptionnelle, dans deux établissements, permettre à ces candidats-là d'aller travailler dans les salles d'accouchement, ce qui n'était pas permis avant. Il faut comprendre que les salles d'accouchement se sont considérées comme des unités de soins critiques. C'est comme aller à l'urgence ou dans les soins intensifs. Donc, c'est des niveaux de soins beaucoup plus élevés. Ça demande une expertise et une expérience. Donc, c'est là qu'à prime abord, c'est préoccupant parce qu'on va mettre des jeunes infirmières en progression, en processus d'apprentissage, dans des unités de soins critiques. Et on le sait actuellement, dans tout le réseau de la santé, dans tous les départements, dans toutes les unités de soins, la charge de travail est extrêmement élevée. Donc, c'est là qu'on a une petite et une grande préoccupation, pour être très honnête, avec ce genre de projet. Alors, on comprend naturellement qu'on n'aura pas dans une salle d'accouchement que des CPI. Il va y avoir des personnes d'expérience. Et c'est tout simplement une forme d'aide que ces gens-là vont apporter au réseau. On s'entend. Je nuancerais parce qu'actuellement, lorsque les femmes sont en processus d'accouchement actif, donc quand on est vraiment dans la phase où est-ce que le bébé va naître incessamment, habituellement, il faut qu'il y ait la présence de deux infirmières. Donc, deux infirmières avec un plein permis, avec de l'expérience en travail d'accouchement. Là, ce qu'on vient dire, c'est qu'on va en remplacer une par une candidate. Donc, c'est là notre préoccupation parce qu'au moment de la naissance, on se retrouve subitement avec deux patients, la maman et le bébé. Donc, c'est là où est-ce qu'on demande, et ce n'est pas pour rien que les standards habituels, on demande durant la phase de travail de s'assurer qu'il y ait vraiment deux infirmières. Donc, oui, ça peut sembler de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait pour trouver différentes solutions parce qu'effectivement, on manque d'infirmières dans le réseau, comment on peut s'organiser autrement. Mais c'est un peu ça aussi qu'on met de l'avant. On y va à la pièce, on va toujours à un trou, une cheville, il y a un petit problème ici, OK, on va mettre un petit plaster ici. Alors que c'est quoi le grand problème actuellement d'attraction et de rétention des infirmières présentement partout au Québec, dans tous les départements, ça reste la charge de travail qui est extrêmement élevée pour la part des infirmières. Donc, c'est ça qu'on demande plutôt, tenter de trouver des solutions à gauche et à droite plutôt que vraiment s'attaquer au grand problème. Donc, c'est ça qu'on va suivre. On va vraiment suivre. Naturellement, à un moment donné, il va falloir qu'on s'attaque à cette réalité-là. Mais juste pour revenir sur la façon de mettre un bébé au monde dans une salle d'accouchement, assez paradoxalement, je ne vous contredis pas, c'est sûr, vous en savez beaucoup plus que moi. Mais ce que je sais, et c'est des histoires qui sont racontées assez régulièrement, lorsqu'on est dans l'ambulance ou lorsqu'on est dans l'auto, dans l'autobus, le bébé qui veut sortir, là, c'est vous et moi, là, nous allons y contribuer à faire sortir le bébé, pas vrai? Tout à fait, tout à fait. Mais là, c'est la différence entre qu'est-ce qu'on fait en situation d'urgence, dans un contexte particulier, comme à la maison, dans le transport vers l'hôpital et tout ça. Donc, effectivement, on ne peut pas couvrir toutes ces situations-là. On a tous entendu des situations où une mère a donné au monde son enfant en se rendant à l'hôpital. Ça, c'est parfait. On fait avec ce qu'on peut quand, au moment où est-ce qu'on est. Là, on parle dans les hôpitaux. Une fois rendu à l'hôpital, lorsqu'on est là, puis là, on a le personnel, on est dans un établissement, on a la présence d'infirmières, de médecins, de plein d'autres professionnels qui viennent s'assurer que tout se passe bien. C'est là qu'on dit, dans les salles d'accouchement, ça reste des unités de soins critiques. Et est-ce que c'est là le meilleur endroit pour placer nos candidats avec peu d'expérience, qui sont en train de consolider leur apprentissage? C'est ça, la question. Ah, bon. C'est le meilleur endroit à aller les placer. Peut-être qu'il y a d'autres endroits où est-ce qu'on pourrait placer nos candidats pour assurer leur parcours. Mais pourquoi cette salle d'accouchement-là, d'abord? Est-ce que c'est parce qu'on a des sages-femmes qui n'ont pas de spécialisation comme telles? Bon, est-ce que je dis un peu n'importe quoi, mais qui n'ont pas certainement pas la formation d'une CPI et qui arrivent à faire des accouchements? Les sages-femmes, c'est une profession qui existe au Québec depuis quelques années. Elles pratiquent dans des maisons de naissance. On sait qu'il y a des sages-femmes qui peuvent aussi venir lors du travail dans les hôpitaux. Donc, ce n'est pas nécessairement là l'enjeu comme tel, c'est vraiment dans l'organisation du travail des infirmières pour venir s'assurer parce que les unités mère-enfant, il y a le processus avant, lorsque les femmes sont en travail, donc les contractions et tout ça, il y a une surveillance particulière à faire. Il y a la période comme telle du travail, donc l'accouchement. Puis ensuite, il y a le postpartum qu'on appelle, une fois que le bébé est né, il y a tous des soins à s'assurer auprès de la mère et de l'enfant, cette surveillance-là. Là, on est vraiment, on donne une responsabilité, un potentiel de responsabilité de plus à ces candidats-là qu'elles vont pouvoir travailler dans ces salles-là. Le projet mentionne quand même, en toute honnêteté, qu'elles doivent être supervisées en tout temps par une infirmière d'expérience. C'est excellent. Cependant, considérant la charge de travail qu'on connaît dans le réseau de la santé, cette infirmière-là d'expérience qui va devoir superviser cette CPI-là, cette candidate-là, est-ce qu'elle va être en mesure, est-ce qu'elle va être dégagée de ses autres tâches pour s'assurer de superviser? C'est toutes les questions qu'on a soulevées, qu'on a données nos préoccupations au ministre Lionel Carman, avant de s'assurer que ce projet-là se passe vraiment correctement, qu'à la suite du projet, on puisse vraiment tirer les bonnes conclusions et se dire, est-ce que c'était le bon endroit à aller placer ces candidats-là? Et puis, normalement, on aurait dû commencer cette entrevue avec la question de base. Est-ce que, véritablement, il y a une pénurie d'infirmières au Québec? Je vous dirais bien honnêtement, il y a d'abord et avant tout une pénurie de soins au Québec. C'est clair qu'il y a une quantité importante d'infirmières, d'infirmières auxiliaires et d'inalothérapeutes pour être capables de donner des soins au Québec. Cependant, l'organisation du travail, puis comment on dispense les soins, amène à une pénurie de soins infirmiers. Il y a des événements, malheureusement indésirables, que le réseau de la santé doit supporter par manque de soins. On a vu toutes sortes d'histoires dernièrement dans l'actualité où est-ce que, par exemple, une patiente en soins palliatifs n'a pas réussi à avoir les soins qu'elle aurait dû recevoir en fin de vie. Bien, tout ça est causé par une mauvaise organisation, une mauvaise charge de travail. On donne beaucoup trop de patients à la charge des infirmières et des infirmières auxiliaires présentement sur les unités de soins. Mais si on donne beaucoup trop de patients à une infirmière, c'est parce qu'il n'y en a pas suffisamment? Elles ont abandonné le public pour le priver? Oui, bien, tout à fait. C'est pour ça que les infirmières, elles sont où? Bonne question. Donc, vous émettez un des éléments actuellement qu'on voit beaucoup depuis la pandémie. Beaucoup d'infirmières, à cause des très mauvaises conditions de travail, de la difficulté de concilier son travail et sa vie personnelle, quittent le réseau public et vont travailler vers des agences parce qu'elles, à ce moment-là, peuvent choisir à être moins soumises aux temps supplémentaires obligatoires. Donc, ce n'est pas tant une question de nombre. Oui, il y a une question de nombre dans l'absolu, mais c'est beaucoup une question de conditions de travail qui fait en sorte que où vont travailler les infirmières. C'est la question et je sais que très bientôt, on va négocier tout ça, mais le gouvernement s'en tire toujours et vous avez bon cœur. Vous allez devoir prendre en considération la réalité du Québec et puis négocier gentiment avec le gouvernement, n'est-ce pas? Je ne dirais pas gentiment, je dirais fermement plutôt. Les professionnels en soins au Québec sont extrêmement convaincus que leurs demandes sont tout à fait justifiées. On a fait une grosse consultation auprès de nos membres à l'automne et la question de la charge de travail, la conciliation vie personnelle-travail et la question de la rémunération, c'est trois aspects que les professionnels en soins, c'est-à-dire les infirmières, les infirmières exhalent, les inhalothérapeutes et les perfusionnistes qu'on représente aussi, sont extrêmement crainqués, je vous dirais, puis ils veulent aller négocier des bonnes conditions parce qu'en ayant des bonnes conditions, les professionnels en soins, on va être en mesure de donner des bons soins à l'ensemble de la population. Il me semble que ce gouvernement devrait prendre des mesures pour rapatrier des infirmières qui étaient parties vers le privé. Ça, ça n'a pas marché, ça n'a pas donné de résultat. Le fameux 15 000 $ qui était promis, etc., rapidement. Oui, oui, oui. Durant la pandémie, en fait, le gouvernement s'est targué d'offrir des primes de 15 000 $ aux infirmières, aux professionnels en soins, toutes ces catégories-là de professionnels, s'ils acceptaient de travailler à temps complet. C'était ça, la condition. Il y a toujours des conditions avec le gouvernement Legault actuellement pour avoir des primes. Donc, ça a fonctionné un certain temps. Ça n'a pas du tout été la panacée comme le gouvernement Legault aurait espéré. Oui, il y a quand même un bon nombre de gens qui se sont prévalus de ces primes-là, mais qu'est-ce qui s'est passé une fois l'année travaillée à temps complet? Ces gens-là se sont revenus soit en partiel ou ont décidé de quitter le réseau parce qu'il n'y a rien qui a changé dans les conditions de travail. La charge de travail est toujours aussi élevée. Ce registre-là qui était ouvert pour recevoir, parce qu'on avait un attrait, un appât assez extraordinaire qui allait faire revenir ces infirmières, ça n'a pas fonctionné, hein? Ça n'a pas très bien fonctionné. On n'en a pas du tout entendu parler. Ça s'est terminé il y a quelques mois. Puis c'est drôle, on n'a pas eu de bilan de la part du gouvernement par rapport à tout ça. Donc, il n'y a pas pour rien que vous posez la question. C'est parce que ça n'a pas très bien fonctionné. Parce qu'on ne s'est pas attaqué au vrai problème du réseau de la santé qui est la surcharge des professionnels en ce moment. Mon cher ami Jérôme Rousseau, vice-président de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Pierre. Merci. Au revoir.